Les origines des marines de la peste remontent au début du 31e millénaire. Pendant les premiers jours de l'Erisidorus, Ignatus Grulgor était le commandant de la deuxième compagnie de la Légion de la Devguard. Pendant le massacre des Loyalistes par les Légions Traitresse sur Ys 23 qui a déclenché officiellement l'Erisidorus, Ignatus Grulgor avec ses hommes furent affectés à la frégate Eisenstein par le premier capitaine Calastiphon pour surveiller le capitaine de bataille loyaliste de la 7e compagnie, Nathaniel Garo de la Devguard et ses soldats de l'Astertes. Car Mortarion n'avait aucun doute que Nathaniel resterait fidèle à l'Empereur et il en allait de même pour les Astertes sous ses ordres. Très peu de temps avant que le bombardement sur Ys 23 ne commença, le capitaine Soltarwitz des Emperor's Children envoya un message d'avertissement à la frégate Eisenstein pour prévenir Nathaniel du bombardement qui allait suivre sur la planète avant de s'envoler vers la surface de la planète pour tenter d'avertir tous les autres loyalistes. A la suite de ce message, la confusion régna parmi les hommes de Nathaniel et peu de temps après, le serf personnel de Nathaniel appelé Calébarine arriva auprès de son maître pour lui signaler que lui-même et l'apothicare Merrick Voyen de la 7e compagnie avaient trouvé Ignatius Golgor en train de préparer des bombes virales pour le bombardement à suivre donnant ainsi raison aux propos tenus par le capitaine Soltarwitz. Nathaniel Garo tenta de l'arrêter et dans cette tentative qui provoqua un combat, l'une des bombes éclata dispersant le virus dans le compartiment à munitions qui fut scellé grâce à l'effort du serf personnel de Nathaniel. sauvant par cet acte la vie de son maître et le reste de l'équipage du vaisseau au péril de sa vie et grâce à cette action, il tua également Grulgor et ses hommes. Peu de temps avant la fuite de Lessenstein dans le Warp pour se rendre vers Terra et avertir l'Empereur Garo fut rejoint par Yachton Cruz des Sons of Horus et un groupe de civils qui s'étaient échappés du vaisseau amiral du maître de guerre. Au cours du voyage de Lessenstein dans le Warp le champ de Gellar protégeant le vaisseau vacilla. C'est à ce moment que Nurgle, avec ses pouvoirs, réanima Grulgor et ses Astartes. Et c'est ainsi que les premiers marines de la peste furent créées. En dehors de cet événement, les marines de la peste sont apparues en masse peu de temps après le début de l'Hérésie d'Horus. La Légion Traitresse Space Marine de la Death Guard fut bloquée dans le Warp lors du long voyage jusqu'à Terra pendant l'Hérésie d'Horus à cause des actions du premier capitaine, Kala Stipho. Alors qu'il gisait dans l'immatérium, une mystérieuse contagion s'est propagée de l'un à l'autre des vaisseaux de la Death Guard jusqu'à ce que toute la flotte soit infectée. Même la physiologie renforcée et la résilience légendaire des Space Marines ne pouvaient combattre le terrible fléau de Nurgle. Il est dit que lorsque même le primarque de la Légion Mortarion a été victime de la peste, il s'est tourné vers les dieux du Chaos. Son désespoir de sauver sa Légion et lui-même fut entendu par Nurgle et Mortarion devint ainsi son plus grand champion. L'écor des Space Marines de la Death Guard devint après cela gonflé par la corruption et les bénédictions de Nurgle, exhalant en eux, mais ils ne ressentirent plus aucune souffrance issue de la maladie. Lorsque la flotte de la Légion de la Death Guard sortit du Warp, elle ne ressemblait en rien aux fiers Astartes qui y étaient entrés. Leur armure grise autrefois brillante, arborant fièrement leur marque héraldique, n'était plus. A leur place, elle fut remplacée par une couleur verdâtre maladive. Chaque Astartes était devenu un être grotesque, gonflé par la maladie, couvert de furoncles, de croûtes et de plaies putrides entourées de mouches grouillantes. Même leurs armes et machines de guerre avaient muté grâce aux énergies du Warp, étant désormais alimentés par la socellerie maladive de Nurgle. La Death Guard était devenue la pestilence incarnée, ils étaient désormais des Marines de la Peste. Depuis cette époque révolue, de nombreux Space Marines du Chaos se sont consacrés à Nurgle, bien que peu atteignent les rangs tant vantés de la Death Guard. Ceux qui souhaitent vraiment rejoindre les rangs de la Death Guard et faire partie des serviteurs les plus fétides de Nurgle doivent d'abord prouver leur loyauté envers le démon primarque Mortarion. Cependant, tout Space Marine du Chaos qui se consacre à Nurgle peut devenir un Marine de la Peste, même sans rejoindre les rangs de la Death Guard. Dans les deux cas, une fois qu'un Space Marine du Chaos aura montré sa valeur et son amour à Nurgle, il leur accordera la Peste corruptrice qui a créé les Marines de la Peste. Quelques privilégiés des Sorciers du Chaos de Nurgle connaissent les secrets de la création des Marines de la Peste. Et Abaddon de la Black Legion a gagné quelques-uns de ces sorciers à sa cause. Et en conséquence, la Black Legion est connue pour avoir dans ses rangs un certain nombre de Marines de la Peste. Les Marines de la Peste préfèrent les échanges de tirs à courte portée avec leurs bolters, là où ils peuvent vraiment apprécier le carnage purulent qu'ils infligent à leurs ennemis alors même qu'ils rient des tirs de bolt et laser dirigés contre eux. Ils utilisent également des armements standards de l'Adeptus Astartes comme des pistolets bolters, des fusils plasma, lance-roquettes, etc. Et d'autres plus spécialisés comme des haches de la Peste, des fléaux de corruption, des gerbes peste, des lance-peste, etc. Ces armes développent souvent les mêmes signes de corruption que leurs armures, les rendant sujettes à des pannes majeures qui pourraient tuer probablement un Space Marine, mais qui dans leur cas ne représentent pas un grand danger. Leur cerveau et leur corps en décomposition sont habitués à endurer les pires tourments grâce aux bénédictions offertes par Norgul, les rendant au final presque immunisés contre la douleur des blessures causées par les combats. Si l'ennemi est à portée de corps à corps, les Marines de la Peste affronteront leurs ennemis avec leurs couteaux et épées de la Peste. Si la peau d'une victime est pénétrée par l'une de ses lames contaminées, la lame infectera presque toujours à coup sûr la victime et empoisonnera la circulation sanguine, entraînant une mort lente du sujet dans la majorité des cas. Même les systèmes immunitaires génétiquement augmentés des Astartes ne sont pas entièrement protégés contre leurs effets. Jusqu'à présent, les magos biologistes de l'Aeditus Mechanicus n'ont pas d'antidotes ou de traitements médicaux connus pour lutter contre leurs toxines. Des rumeurs persistent selon lesquelles certaines de ces armes sont renforcées par les sorcelleries du Warp. Ils lanceront également des grenades buboniques, une invention ignoble des sorciers du chaos de Norgul contenant des toxines virulentes qui rongent les armures et remplissent l'air de spores aveuglantes. Les flottes de la peste de Norgul sont souvent dirigées par des marines de la peste, répandant leur maladie dans la galaxie. Ces flottes de la peste transportent des cultistes de Norgul sur des mondes habitées, où leurs raies de destructeurs sont inévitablement suivies d'épidémies massives, non moins destructrices après leur passage. Celles-ci sont répandues par les mouches de Norgul, un insecte qui lui est sacré. Car une fois que les transports de troupes ont atterri sur la terre ferme, laissant déverser leurs marines de la peste, ces esseins de mouches peuvent propager la peste à une vitesse incroyable. infectant et infestant tout sur leur passage en se multipliant. Le symbole de la mouche est donc commun sur les armures des marines de la peste et certains éléments de son anatomie se retrouvent sur leur corps muté. Bien que leurs armures puissent sembler être corrodées et rouillées et que leurs corps soignent continuellement, dégageant une odeur nauséabonde, les marines de la peste sont toujours des guerriers redoutables. De nombreux marines de la peste, en particulier ceux qui sont à l'origine des membres de la Légion de la Death Guard, préfèrent toujours porter des armures énergétiques modèle Mark III, utilisées pour la première fois pendant la Grande Croisade. Même si des modèles plus modernes d'armures énergétiques étaient devenues disponibles avant les résidors russes, la Death Guard avait conservé un grand stock de modèles Mark III, la préférant à la fois pour sa durabilité et la facilité avec laquelle ils pouvaient la personnaliser, pour mieux gérer les différents environnements souvent toxiques, dans lesquels leurs Légions excellaient. L'armure des marines de la peste, quel que soit son type, souffre généralement de corrosion sévère et de brèches structurelles. L'appuyanteur dégagé par ces brèches suffit parfois à neutraliser de nombreuses troupes ennemies. Pourtant, cette chair apparemment nécrosée et en décomposition, rend le marine de la peste presque impossible à tuer avec des tirs d'armes légères. Et ils sont capables de résister aux blessures et aux dégâts qui détruiraient même la physiologie surhumaine des Astartes loyalistes. Lorsque les forces impériales entrent en combat contre ces horribles serviteurs du chaos, ils ont pour ordre de faire un feu concentré avec de l'armement anti-matériel pour réussir à les vaincre. Autrement dit, les marines de la peste ne sont pas une menace à prendre à la légère. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire sous la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas le pouce bleu et de la partager sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Lord Warhammer 40 000.